Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une chose très impressionnante, une chose assez belle, concernant les relations entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. Donc je vais prendre la base, on voit exactement ça concerne la base cylindrique et la base cartésienne. Donc vous savez que E roux égale à cosinus phi EX plus sinus phi EY et je lui ajoute plus 0 EZ. Et aussi E phi égale à moins sinus phi EX plus cosinus phi EY plus j'ajoute EZ. Et EZ égale à tout simplement EZ. Eh bien, ce système d'équations, on peut le représenter sous forme matricielle. Donc on peut, je vais écrire, on peut écrire ce système d'équations sous forme matricielle. Donc j'ai ici E roux E phi EZ, je vais écrire cette, donc E roux E phi EZ, je le représente en utilisant une matrice colonne. Ici, j'ai ici cosinus phi, sinus phi 0, moins sinus phi, cosinus phi 0, et j'ai ici 0 EX, 0 EY, 0 EZ. J'ai ici la matrice cosinus phi, cosinus phi 0, 0, 0, ici il n'y a pas 0 mais c'est 1, désolé. Et bien, vous pouvez remarquer que j'ai ici la base cylindrique en fonction de la base cartésienne. Donc si je veux cela, je n'ai qu'à prendre cette matrice appelée matrice de rotation, qu'on appelle matrice de rotation, pour pouvoir écrire la base cylindrique en fonction de la base sphérique. Donc je vais écrire ça, je vais écrire E roux E phi EZ égale à RO EX EY EZ, où RO est la matrice de rotation. D'autre part, si je veux maintenant EX, EY et EZ en fonction des coordonnées cylindriques. Donc si je veux cela, eh bien, je n'ai qu'à faire dessiner mon dessin. Donc n'oubliez pas que j'ai déjà utilisé ce dessin pour écrire E roux EZ, etc. Là c'est phi et là c'est phi. Donc j'ai ici EX, on a déjà parlé de ça, on a dit que EX c'est I, EY c'est J, etc. Et ça c'est EY, E roux E phi. Eh bien, si je veux EX en fonction de E roux et de E phi, eh bien EX, ça va donner, donc vous voyez phi, E roux, donc ça va donner cosinus phi, E roux. Et ici j'ai moins E phi et je ne vois pas directement quand je fais la projection phi, donc ça va donner moins sinus phi, E phi. Et comme EZ il est comme ça, il est perpendiculaire à EZ et EY, eh bien, plus 0 EZ. Pour l'autre qui est EY, ici, quand je fais la projection, je vois directement le phi, donc ça va donner cosinus phi, E phi. Quand je fais la projection phi reste là, donc ça va donner plus sinus phi, E roux. Mais j'ai intérêt à écrire E roux là, et E phi là, et bien sûr, ça c'est cosinus plus 0 EZ. Et là, bien entendu, donc c'est la même chose, donc plus 0 E roux, plus 0 E phi, plus 1 EZ. Voilà, donc est-ce que ce sont les expressions, donc j'ai cos phi moins sin phi plus, plus, voilà, c'est ça. Donc, toujours la même chose. Ce système, donc cette phrase-là, je vais la répéter, c'est-à-dire que ce système d'équations, on peut écrire ce système d'équations sous forme matricielle, et bien ici, j'ai EX, EY et EZ, égale cos phi moins sin phi, 0, sinus phi, cos phi, 0, 0, 0, 1, et j'ai E roux, E phi et EZ. Et bien, ça, c'est, si vous remarquez, c'est la transposée de cette matrice. parce que, comme vous pouvez le remarquer, les lignes de cette matrice sont les, désolé, les colonnes de cette matrice sont les lignes de cette matrice. cos phi moins sin phi 0, cos phi moins sin phi 0, sin phi cos phi 0, sin cos phi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc, je trouve exactement la transposée de la matrice, de cette matrice rotation, E roux, E phi, EZ. Et bien, j'efface, et, comme vous pouvez le voir ici, si j'écris, donc, je vais réécrire cette expression, E, X, E, Y, E, Z, égale, R, O, T, donc, transposée de la matrice de rotation, et j'ai E roux, E phi, EZ. Mais, E roux, E phi, EZ, lui-même, c'est la matrice de rotation, multipliée par E, E, Y, E, Z. Donc, je vais écrire la matrice de rotation, E, Z, E, 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 Y, E, Z. J'ai tout simplement remplacé E roux, E phi, EZ, par cette expression. Cela implique nécessairement que matrice transposée de R O multipliée par R O égale à la matrice identité d'ordre 3. Égale à I3, tout simplement. Bon, le I3, c'est... donne 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et voilà. Et cela implique que 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 donc comment on peut le... OK. Donc, cela implique que la matrice transposée de R O ce n'est autre que l'inverse d'elle-même, l'inverse de la matrice de rotation parce que vous savez que A moins 1, A ça vous donne la matrice identité. Donc, si si vous avez ici une matrice d'ordre N OK, N ça va vous donner la matrice identitaire d'ordre N. Puisque ici vous multipliez la matrice transposée par elle-même par vous multipliez la transposée de la matrice de rotation par la matrice de rotation et vous trouvez l'identité et bien cela implique la transposée de... Vous savez il y a pour prononcer ça bon il faut dire il faut dire un il faut lire un livre je vais dire bon puisque ça et bien ça implique cela donc R O moins 1 voilà donc normalement ce résultat il est prévisible pourquoi il est prévisible et bien tout simplement parce que donc je vais écrire que c'est un résultat prévisible car les deux bases E X E Y E Z et E R O E FI E Z sont ortho normés et voilà donc j'espère que tout cela est bien clair donc après on va voir les coordonnées sphériques bon je voulais faire un cas particulier des coordonnées cylindriques qui est les coordonnées polaires mais c'est très simple pour les coordonnées polaires il suffit juste de prendre Z d'être égal à 0 ok donc après on va on va attaquer les coordonnées sphériques mais on ne va pas on ne va pas attaquer c'est-à-dire on ne va pas les frapper mais on va voir donc on va voir après les coordonnées sphériques ok